Pour cette première vidéo, on va faire une petite devinette. Si je vous dis lanceur européen, vous me répondrez très certainement Ariane 5, ou ses précédentes versions Ariane 1, 2, 3 et 4. On peut aussi dire Vega, et même allez, pourquoi pas, Soyuz, qui sont lancés depuis 2011 à partir de Kourou. Et là je vous dirais, ouais, et encore. A ce moment, il y a quand même de grandes chances que vous ne saviez pas quoi répondre. C'est normal. C'est normal. Il existe bien un dernier programme de lanceurs européens qui n'a duré que 7 ans, bien avant que les a soient créés. Aujourd'hui, on parle des fusées Europa. A l'origine, le programme Europa n'est qu'une solution trouvée par les anglais pour essayer de rentabiliser... un missile nucléaire. Je m'explique. En 1954, en plein milieu de la guerre froide, le Royaume-Uni et les USA signent un accord. Les anglais doivent concevoir et construire un missile de courte portée, soit quand même environ 2500 km. Ils doivent également construire les deux moteurs fusées qui l'équiperont. Et ils ne seront pas assemblés par n'importe qui, bien au contraire. C'est Rolls-Royce qui se chargera de leur fabrication. Les USA fourniront quant à eux les plans de ces moteurs, développés par Rocketdyne. Mais les Etats-Unis y ont violé le traité en développant des missiles concurrents, Thor et Atlas. Pour l'anecdote, le missile Thor évoluera pour donner la famille des fusées Delta et les missiles Atlas évolueront également pour donner la famille des fusées du même nom. Les anglais se retrouvent donc avec des missiles inutiles sur les bras. En effet, ils ne permettent même pas d'intercepter un missile nucléaire. BlueStrike utilise des ergols liquides, un mélange de kérosène et d'oxygène, qui demande trop de temps à injecter dans les réservoirs du missile pour être efficace. Le Royaume-Uni optera donc pour des missiles Polaris, un missile 100% américain, pour remplir cette fonction. Le développement du missile à sa construction est donc logiquement arrêté en 1960. La communauté scientifique, pour rattraper ce gouffre économique, 56 millions de livres quand même, propose de créer un programme spatial européen en créant un lanceur reposant sur le missile BlueStrike. En janvier 1961, De Gaulle donne son accord pour le développement d'une fusée entièrement composée d'éléments européens à trois étages, nouvellement baptisé Europa. La France et le Royaume-Uni ne veulent pas avancer tous les fonds nécessaires au développement du nouveau lanceur. Des négociations sont alors lancées avec les autres pays d'Europe. L'un des principaux arguments avancés est qu'Europa permettra un accès indépendant à l'espace, sans utiliser ni le Soyouz russe, ni une des nombreuses fusées américaines. Finalement, quatre autres pays se joindront au projet, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie et l'Allemagne. Un invité surprise se joindra également au projet, l'Australie. En 1963, ces pays membres vont créer le CECLESS, ou ELDO pour les Anglais. C'est le centre européen pour la construction de lanceurs d'engins spatiaux, chargé de développer le lanceur Europa-1, première fusée d'une toute nouvelle famille. Chaque pays aura un rôle bien précié à jouer dans le projet, en se répartissant la charge de travail en fonction de son investissement dans le projet, un peu à la manière de l'ESA aujourd'hui. Le Royaume-Uni fournira son fameux missile Blue Streak, un peu modifié, en tant que premier étage. La France fournira le deuxième étage, nommé Coralie, et l'Allemagne fabriquera le troisième, Astris. Les Belges et les Norlandais livreront divers systèmes de guidage, tandis que l'Italie construira deux satellites expérimentaux et la coiffe du lanceur. Pour le seul pays non-européen, l'Australie, elle fera décoller la fusée depuis leur baisse militaire de Vumera. Parlons un peu des caractéristiques techniques d'Europa-1. Elle faisait 2 mètres de diamètre à sa base et mesurait 31 mètres de haut. Elle pesait 106 tonnes et pouvait placer 200 kg en orbite de transfert géostationnaire. Le premier étage, Blue Streak, possédait deux moteurs Rolls-Royce RZ2, utilisant comme précédemment du kérosène et de l'oxygène liquide pour se propulser. Le deuxième étage, construit par la France, possédait quatre moteurs Vexin A, carburant à l'UDMH et au péroxyde d'azote. C'est d'ailleurs actuellement le même mélange qui est utilisé dans la fusée russe Proton. Pour finir, Astris possédait un unique moteur nommé de manière très originale, Astris-1, qui fonctionnait grâce à de l'aérosine et du péroxyde d'azote. Pour l'anecdote, ce fut le même mélange qui fut utilisé dans le lemme des missions Apollo. La première fusée Europa-1 décolla d'Australie le 5 juin 1964, à vide. Elle ne transportait aucun satellite. Ce lancement fut également le premier succès du lanceur. Quatre autres succès suivront d'ailleurs entre 1964 et 1966. Malheureusement, en 1967, le premier échec eut lieu. Premier d'une longue série mettant fin à l'utilisation d'Europa-1. Ces échecs ont plusieurs causes. Soit c'est Coralie, l'étage français, qui ne s'allume pas. Soit c'est Astris, qui s'éteint prématurément. Ou encore, c'est la coiffe italienne, qui fait des siennes, et qui ne s'ouvre pas. Devant tous ces échecs, le Royaume-Uni et l'Italie quittent alors le projet. Les Anglais fourniront toujours leur premier étage Blue Strict, mais n'auront plus aucune autre activité dans le programme. Les pays membres du CECLESS restant décident d'une grande réorganisation afin de rentabiliser le projet. Première chose, les fuseaux Europa seront désormais tirés depuis la toute nouvelle base de Kourou. L'Australie en a également profité pour quitter le projet. Ensuite, le CECLESS se rend compte qu'Europa 1 ne sert à rien. En effet, elle ne peut placer qu'une tonne 33 en orbite géostationnaire, ce qui devient problématique car les satellites deviennent de plus en plus lourds. Il est donc alors décidé de développer une nouvelle version, Europa 2. Après de courtes études sur ce nouveau projet, la première Europa 2 est enfin prête à être transférée au centre spatial de Kourou. À ce moment, il était prévu de réaliser deux tirs de test avant d'enchaîner avec le lancement des satellites Symfony A et B2. La fusée qui se dressait alors sur le pas de tir ELA-1 était très semblable à Europa 1. Même taille, toujours les trois mêmes étages Blue Strict, Coralie et Astris. Mais avec l'ajout d'un quatrième étage d'accélération provenant de la fusée Diamant des Français, utilisant des ergols solides. Europa 2 pouvait alors placer 360 kg en orbite de transfert géostationnaire contre 200 pour Europa 1. Le 4 novembre 1971, Europa 2 décolla pour la première fois à vide. Malheureusement, au bout d'une trentaine de secondes, une défaillance au niveau de la coiffe entraîna la désintégration complète du lanceur. Cet échec marqua l'arrêt prématuré du programme Europa, bien que l'étage Blue Strict du deuxième lancement soit déjà en route vers Kourou et que les autres pièces soient également en préparation. Les versions du lanceur Europa à l'étude furent également abandonnées, comme Europa Plus, qui était une Europa 2 à laquelle on aurait rajouté des boosters, ou Europa 3, qui devait être bien plus grande et puissante que ses précédentes versions. Il y avait également une dernière version à l'étude, Europa 4, qui aurait dû être la plus puissante de la famille des fusées Europa. Cet abandon du premier projet de lanceur européen n'arrêta pourtant pas la volonté des Français de créer une agence spatiale regroupant tous les pays européens. C'est d'ailleurs ainsi que fut fondée en 1975 l'agence spatiale européenne. Et avec l'ESA, naquit aussi le nouveau projet de lanceur, Ariane. D'ailleurs, encore et toujours pour l'anecdote, on peut remarquer que le premier étage d'Ariane 1 ressemblait étrangement au premier étage d'Europa 3 à l'étude. Comme quoi, tout n'était pas acheté vu le succès du programme Ariane aujourd'hui. Le programme Europa souffrait de trop nombreux problèmes. Déjà, il coûtait cher, très cher. Et les infos ne passaient pas toujours bien entre les pays membres, ce qui ralentissait la fabrication des pièces et entraînait forcément des retards. Les pays membres restaient chacun dans leur coin. Leur seul intérêt du programme Europa étant que ça leur coûterait moins cher que de faire un lanceur dans leur coin. Il n'y avait aucune réelle ambition scientifique. Aujourd'hui, on peut encore observer de vrais morceaux du programme Europa récupérés lors de l'arrêt de ce dernier. On peut par exemple observer une Europa 2 complète à l'Eurospace Center en Belgique. On trouve aussi le deuxième étage qu'on rallie à la Cité de l'Espace à Toulouse. Ou encore le troisième étage à Strys à l'université de Stuttgart et au musée de la technique à Speyer tous les deux en Allemagne. Pour avoir un autre point de vue sur le sujet, je vous conseille la vidéo qu'a fait Stardust sur les fusées françaises partie 2 où il aborde également le programme Europa. Avant de se quitter, je tiens à préciser quelques petites choses. D'abord, cette vidéo est en quelque sorte un test. Clairement, le montage n'est pas parfait et le son fait clairement mal aux oreilles, mais j'espère bien améliorer ça au fur et à mesure des vidéos. Deuxièmement, sachez que cette chaîne ne parlera pas que de lanceurs et de fusées. On abordera aussi d'autres sujets sur l'astronomie ou les bases spatiales ou même je compte faire une série sur le système solaire. Mais attention, pas une série comme certains le font avec seulement les 8 planètes. j'essaierai vraiment de faire un portrait complet de notre petit chez-nous. En attendant, toutes vos remarques sont les bienvenues en commentaire. Pensez à vous abonner car dans deux semaines, on parle d'Ariane 1. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501